Déclaration des députés. Député de Brampton-Est, merci, M. le Président. Depuis le 24 octobre, près de 300, de Unifor 304, ont fait du piquetage contre leur employeur CN Rail dans ma circonscription. À travers une mauvaise météo, ils se sont quand même réunis en grand nombre pour dénoncer des conditions de travail déplorables. Ils n'ont pas accès à des bonnes salles de bain. Ils n'ont même pas de salles de bain distinctes pour les hommes et les femmes. Au lieu de cela, ils ont ces toilettes portables qui sont sales. Le changement du zonage de l'entreprise a eu des répercussions directes sur la vie de ces personnes. Les conditions sont déplorables. Il y a des risques et ils sont exposés à des conditions malsaines et poussiéreuses. Ces travailleurs ont peur de soulever ces préoccupations car ils ont peur de la représailles dans un environnement toxique et négatif créé par la gestion. M. le Président, personne ne devrait ne pas se sentir en sécurité au travail. Ces hommes et ces femmes méritent mieux. Ces personnes ont besoin d'actions immédiates. Ces personnes ont besoin d'avoir accès à des conditions saines et des salles de bain propres. Ils ont besoin de travailler dans un environnement sain. Je demande à CN Rail de résoudre ces problèmes et de redonner au travail ce dont ils méritent. Déclaration des députés, députés de Burlington. Merci, M. le Président. Cette fin de semaine, j'ai eu un moment touchant lorsque j'ai participé à la commémoration du 11 novembre à Burlington et dans plusieurs maisons pour aînés. Bill Reed vaut la peine de le mentionner. Vous entendez sa voix de bariton qui chante des chansons de la Première Guerre mondiale dans le tunnel d'Appleby. Tout le monde sourit et souvent, les gens s'arrêtent devant Bill. M. Reed, qui a 85 ans, je n'en reviens pas, est toujours à la station depuis qu'elle a été construite en 1988. Sa présence, la semaine du jour du souvenir, est quelque chose d'habituel. Les personnes jeunes et plus âgées l'aiment beaucoup. J'ai participé au souper de la Légion royale et c'était une reconnaissance envers les anciens combattants. Merci à la Légion pour leurs efforts, maintenant et pendant le déploiement, pour marquer le centième anniversaire qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, ses anciens combattants ont fait sonner la sonnerie cent fois au coucher du soleil au parc Memorial Smith. On voulait rendre hommage aux marins qui se sont battus dans l'Atlantique et dans deux autres régions dans le monde sur deux guerres. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, député de University Rosedale. Merci, M. le Président. Récemment, j'ai reçu une lettre de M. Dr. Matthew Newlock, un expert en infectiologie et qui travaille à mon hôpital. Dans les soins de santé, il faut protéger le personnel et les patients vulnérables de virus contagieux tels que la grippe qui peuvent se propager facilement dans un environnement en soins de santé. J'ai vu des éclosions et des patients souffrir et car des travailleurs de la santé continuent à s'occuper des patients même s'ils sont malades. Des congés payés permettent aux employés de rester à la maison pour protéger les patients vulnérables. Ça, c'est un médecin, un infectiologiste. Mais au lieu d'écouter des experts, ce gouvernement retire ses journées de congés de maladie pour garder les personnes vulnérables en santé et protégées. Ce gouvernement aggrave la situation en permettant des travailleurs occasionnels et à temps partiel un salaire moindre au lieu d'aider les 1,6 million d'Ontariens qui gagnent le salaire minimum. Ce gouvernement travaille plus fort pour empêcher l'augmentation du salaire minimum et en retirant 2 000 $ de chaque famille ontarienne. Nous voulons un gouvernement qui travaille pour les gens, pas juste les grandes entreprises, c'est-à-dire un salaire décent et des journées de congés de maladie payées. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Aurora, Oak Ridge's, Richmond Hill. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître la semaine de l'entrepreneuriat. C'est l'occasion de célébrer et de remercier les entrepreneurs dans la province. La semaine des entrepreneurs est la plus grande célébration des entrepreneurs dans le monde. 160 pays participent pour engager, inspirer les activités d'entrepreneuriat. J'aimerais remercier Future Entrepreneurs Canada la semaine de l'entrepreneuriat et j'aimerais encourager les députés de la Chambre et ceux qui nous écoutent d'aller voir le site Web et de participer aux événements qui ont lieu dans les collectivités dans la province. M. le Président, les entrepreneurs font partie intégrante de notre collectivité. Ces personnes investissent leur temps et leur argent en offrant des biens et services desquels se fient les Ontariens. Ils contribuent aux avancements dans tous les secteurs de la province. Ils se servent de leurs innovations pour les biens sociaux afin de faire face aux défis environnementaux et d'aider à mettre au point des collectivités en Ontario. Les entrepreneurs sont des motivateurs de développement économique. Grâce à leur dévouement et leurs efforts, ils créent de nouvelles entreprises, des emplois et des conditions nécessaires pour que l'Ontario puisse prospérer. Les entrepreneurs sont un élément vital à notre communauté. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement pour les gens travaille sans relâche pour créer un environnement où les entrepreneurs peuvent s'épanouir. M. le Président, j'aimerais remercier les entrepreneurs pour leurs efforts et leur faire savoir que nous sommes ici pour les appuyer et que l'Ontario est propice aux affaires. Merci. Déclaration des députés. Député de Beaches, East York. Hier fut une journée de commémoration très touchante. Je l'ai consacrée à East York et j'ai commencé avec la parade et ce fut un moment extraordinaire d'être avec mes voisins et d'être en observation silencieuse pendant deux minutes. On n'a pas entendu un seul son. Vous auriez pu entendre une goutte d'eau tomber. Les Légions 3, 4, 5, toutes les cérémonies y étaient. Les anciens combattants ont partagé leurs histoires. Il y avait des prières et des larmes. À la succursale 3, 4, 5, j'ai rencontré des cadettes, des garçons et des jeunes filles de partout dans le monde. C'est l'avenir du Canada dans la diversité. Il y avait quelques filles dans leur uniforme de cadettes et trois des rapteurs de Toronto ont offert des t-shirts de Raptors. Vous auriez dû voir la joie dans le visage des cadettes lorsqu'ils se sont alignés pour des autographes. Nous avons chacun à notre tour fait sonner la cloche 100 fois. C'est un bon moment d'apprentissage. Que se passe-t-il lorsqu'on crée des espaces inclusifs? Nous pouvons créer un optimisme dans un monde pacifique où nous travaillons tous en harmonie. On pouvait sentir à ce moment-là et dans ce moment. Et ce fut une journée très émotionnelle. Merci. Déclaration des députés. Députée d'Ottawa-Vanier. Le mois de novembre est le mois de prévention de la violence contre les femmes. A Ottawa, nous avons une stratégie de violence sexuospécifique dont l'objectif est de mettre fin au cycle de la violence. Avec le mouvement MeToo, nous savons que les centres de crise d'agressions sexuelles sont sursaturés. Il y a eu 15 décès en 2018 à cause de violences conjugales. Il y a eu plus de 50 000 appels aux centres de crise l'année dernière. Toutefois, nous attendons encore la décision du gouvernement en ce qui a trait au financement pour les centres de crise de viol. La procureure générale a dit qu'elle passait en revue ses services pour s'assurer de travailler de façon efficace et efficiente. Mais ce centre venait d'être évalué l'année dernière. Les travailleurs de première ligne ne peuvent pas tenir le rythme. Ces personnes ont besoin de financement supplémentaire et ont besoin de certitude. Ce mois-ci, il est absolument important que le gouvernement accepte ses responsabilités de gouverner, cesse de blâmer et commence à reconnaître qu'il faut agir pour prévenir et répondre à la violence contre les femmes. C'est urgent. C'est une crise qui nous affecte tous. J'espère que le gouvernement le fera d'ici peu. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, M. le Président. Pendant la semaine de circonscription, j'ai eu l'occasion de participer à un moment de solidarité qui a réuni tous les Canadiens en Ontario et en Amérique du Nord. Les personnes de toute foi ont participé au cercle de paix dans les synagogues suite à la fusillade de Pittsburgh. Je ne peux pas penser à une meilleure façon de commencer la semaine du Jour du souvenir que de célébrer la liberté religieuse et c'est grâce à leur sacrifice. Le 3 novembre, j'étais avec des musulmans ainsi que d'autres personnes à l'extérieur d'un centre juif à Mississauga. Il était important de contrer la violence et l'intolérance et protéger la liberté d'expression et de prière. Une attaque sur le droit de toute personne est une attaque sur le droit de s'associer pour n'importe qui. Le cercle de paix va à l'encontre de la haine, la violence et l'intolérance. C'était notre façon de montrer ce que le Dr. King a dit. La haine ne peut pas se débarrasser de la haine. Seul l'amour peut y arriver. Merci, Monsieur le Président. Député de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, le magazine Now a dévoilé son prix de 2018 et j'aimerais saisir l'occasion pour reconnaître certaines organisations et entreprises dans ma circonscription de Parkdale High Park, les meilleurs dans la ville. Pour ceux qui aiment manger, nous avons les meilleurs beignes à Glory Hole et les meilleurs sandwiches à La Cubana. Et ce n'est pas étonnant que High Park a été choisi comme étant le plus beau parc de la ville. La Société de surdose de Toronto a été marquée comme étant le meilleur groupe de justice sociale pendant la crise des opioïdes. Donc, la comptabilité Queen West, l'hôpital d'Andas West, vétérinaire, est vraiment l'endroit le plus populaire pour nos animaux. Aller voir Master Mechanics où l'équipe va régler vos problèmes automobiles et ensuite leur babillard va vous inspirer. Peu importe les événements, Sweet Peas à Roncesvalles va s'occuper de vos besoins en matière de fleurs. et lorsque maintenant que nous avons une météo plus froide pour les meilleurs groupes de blues, allez voir Hughes Room Live et les films indépendants au Review Cinema. Félicitations à tous ces gagnants et à tous les candidats et merci de faire de Parkdale High Park un quartier emballant et merveilleux. Merci député de Markham Stouffville. Monsieur le Président, c'est avec des émotions mixtes que je prends la parole pour attirer votre attention à propos d'une histoire triste. Vous vous souvenez, plus tôt cette année, 13 chevaux morts ont été découverts à Stouffville et 14 autres chevaux vivaient dans des conditions déplorables et étaient en train de mourir. Cette découverte horrifique est un exemple de négligence et de cruauté envers les animaux. Elles sont pires. Heureusement, le propriétaire a découvert la négligence à temps pour sauver ces chevaux. Trois personnes ont été accusées de négligence et attendent leur procès. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a eu quelque chose de positif. Un pony de 22 ans à Rio a survécu et elle va partir de son sanctuaire jusqu'à un centre de réhabilitation en Floride. Merci à ces personnes d'avoir sauvé ces chevaux. Lorsqu'on a trouvé Oreo, elle était tellement négligée qu'elle ne pouvait pas rester debout. Elle va continuer à avoir des problèmes permanents à cause de ce qu'elle a vécu, mais suite à sa réhabilitation en Floride, elle va se joindre à une famille canadienne à Wellington. Et je suis très heureux d'avoir un beau résultat et j'ai hâte d'accuser ces trois personnes dans les limites de la loi. J'ai confiance que les ministres des services communautaires et de l'agriculture vont travailler ensemble pour s'assurer qu'on ait les meilleures normes en sécurité animale. Déclaration des députés. députés de Whitby. Merci, M. le Président. Je suis heureux de vous parler de Joanne Ashley à Whitby. Joanne à la deuxième personne d'avoir recevoir le prix Dr. Scott pour ses années d'enseignement et d'avoir aidé les personnes touchées par le VIH SIDA. Bill Gates a travaillé sur cette question. Le prix reconnaît des personnes qui ont fait des contributions à la prévention de cette maladie et à la santé de toutes les personnes dans le monde. Lorsqu'un frère est décédé du VIH en 1991, Joanne a fait tout ce que toutes autres personnes ont fait. Elle a refusé d'en parler. Elle avait peur des préjugés. Et cinq ans plus tard, elle a raconté son histoire à son club Rotary à Whitby. Et sa mission d'éducation a commencé sans relâche. Depuis lors, elle n'a jamais arrêté. Elle n'a fait que continuer. L'énergie de Joanne continue car maintenant, elle défend les peuples autochtones touchés par le VIH SIDA. Le monde a besoin de plus de personnes telles que Joanne Ashley. Félicitations, Joanne. Merci. Cela m'est fin. à la déclaration des députés de cet après-midi. Rapport des comités. ... ... ... ... ...